Hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's discover aujourd'hui on va parler de Najwa Belizel donc c'est parti je vous laisse avec la suite de la vidéo donc pour commencer Najwa Belizel c'est une chanteuse française franco-égyptienne je crois elle a des origines donc il y a à peu près une trentaine d'années je l'ai découvert il y a très longtemps en fait je l'ai découvert vraiment quand j'étais jeune quand j'avais 10 11 ans un truc comme ça à cette époque là elle a sorti un single qui s'appelle gabriel qui est vraiment très connu je vais vous faire écouter et donc en fait cette chanteuse comme vous pouvez l'entendre c'est une chanteuse qui fait la pop mais un peu bizarre un peu de l'ancienne musique ça fait un peu année enfin ça fait un peu ancien quoi et en fait moi j'adore j'adore cette chanteuse parce qu'elle a vraiment une voix incroyable je vous invite à regarder ses lives acoustiques si vous en trouvez parce qu'il n'y en a pas des masses aussi elle écrit toutes ses chansons et ses paroles je les trouve vraiment magnifiques elle aborde vraiment des thèmes qu'on ne voit pas beaucoup dans dans les chansons actuelles elle aborde les thèmes de l'avortement elle aborde le thème de des soldats de la guerre de la famille enfin de plein de thèmes différents de l'homosexualité aussi et je trouve que c'est vraiment une chanteuse qui a sa place donc malheureusement elle a sorti que deux albums donc son premier album entre deux mondes en équilibre je vous mettrai juste ici comme vous pouvez le voir la pochette est moi je la trouve très jolie la pochette mais je préfère son la pochette de son deuxième album son deuxième album au féminin la pochette est juste magnifique violette c'est vraiment très très beau et j'aime vraiment beaucoup cette chanteuse parce que déjà elle a de la voix elle a des textes des mélodies enfin c'est c'est vraiment elle a vraiment un univers à elle elle est plutôt centré sur tout ce qui est un peu surnaturel les anges tout ça d'ailleurs ce qui leur prend que le plus c'est les les anges parce que comme la chanson gabriel donc l'ange gabriel et du coup elle est un peu mystique un peu féerique et j'aime vraiment beaucoup son univers il ya quelques années elle a elle avait annoncé en fait un troisième album qui n'a malheureusement pas qui n'est pas sorti tout simplement parce que en fait le premier album c'est très très bien vendu parce qu'il y avait des singles phares comme gabriel comme toi etc qui sont vraiment des singles je dirais pas commerciaux mais on va dire qu'ils rentrent beaucoup plus dans la tête que les autres chansons et du coup à l'époque donc il est sorti cet album je crois en 2007 un truc comme ça 2008 2007 à l'époque ça avait vraiment très très bien marché et ensuite son deuxième album n'a pas il y a eu des singles de sortie mais l'album n'a pas du tout marché du coup c'était vraiment un échec commercial pour elle et c'est pour ça que le troisième album n'est pas sorti parce qu'en fait il ya trop peu d'achats il ya trop peu de ventes et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à acheter les albums s'il vous plaît si vous les aimez du coup elle a sorti pourtant quelques chansons personnellement j'aime j'aime vraiment beaucoup que j'ai acheté et donc je suis vraiment déçue de pas voir ce nouvel album arriver mais pour autant c'est pas une raison pour ne pas écouter ses anciens albums parce que pour moi il reste quand même universel il ya toujours c'est toujours des textes actuels bon la musique se fait un peu ancienne c'est vrai mais mais voilà enfin il y a bien des gens qui écoutent la musique des années 80-70 donc pourquoi pas j'ai envie de dire donc voilà pour moi c'est toujours un plaisir d'écouter ses albums d'écouter ses chansons voilà pour moi ses chansons me parle sa voix je la trouve juste magnifique donc voilà maintenant on va passer à mon top de mes chansons préférées de Najwa Belizel c'est parti d'abord il y avait la chanson la toute première chanson que j'ai entendue donc c'était pas Gabriel c'était pas le tout premier single c'était la chanson comme toi et en fait je suis tombée dessus et je me rappelle que je l'écoutais dans ma mère amie dans ma mère amie je l'écoutais dans ma mère amie non mais allo je l'écoutais avec ma mère amie dans le bus quand on est parti en classe découverte en 6e donc ça remonte il y a très longtemps c'était en 2008 un truc comme ça en 2009 donc je me rappelle ça me rappelle vraiment cette époque là donc on écoutait cette chanson en boucle il y a toujours de son premier album il y a la chanson rentrée aux USA les paroles sont vraiment j'aime vraiment beaucoup la façon dont cette chanson est écrite donc je vous laisse écouter ça pour vous la gloire mais ça va rentrer chez vous avant que vos meufs vains genoux n'aille chercher le bonheur qui s'enfuit toujours vidre ailleurs Cette chanson elle me fout vraiment la chair de poule, c'est vraiment, quand je l'écoute c'est wouh ! Alors ça c'est une chanson qui traite de l'homosexualité, de la bisexualité, que je trouve vraiment très très bien écrite Et donc cette chanson s'appelle J'ai aimé La chanson qui suit c'est aussi vraiment, vraiment l'une de mes préférées Donc c'est la chanson Viola, donc elle est en duo avec Marc Lavoine et ça parle du viol et de l'IVG Et c'est un sujet très très sérieux mais pourtant la chanson quand on l'écoute comme ça elle a pas l'air du tout sérieuse Elle a l'air vraiment légère, c'est un peu une balade et je la trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique Donc bien sûr la chanson Phare, Gabriel, comment ne pas l'écouter Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, si vous l'avez appréciée, mettez des petits pouces dans les airs Sur ce moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo Bisous